Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du projet Python Organ et des différents éléments qui le composent. On retrouve des générateurs de signaux AD9833, une P-board, un amplificateur de 20 watts dans ce cas-ci qui était peut-être un peu excessif mais au moins on se fera en temps, et alors d'un capteur tactile, un MPR-121 et qui fonctionne sur l'effet capacitif. Alors les oscillateurs AD9833, enfin les générateurs de signaux AD9833 permettent de générer des signaux jusqu'à plusieurs MHz, mais l'intérêt ici c'est de générer une sinusoïde audible, donc c'est-à-dire plutôt entre 0 et on va dire 20 kHz. Par exemple si on fait osciller le générateur avec une fréquence sinusoïde de 440 Hz, on a le LA. Alors les sorties de ces générateurs, ici il n'y a que deux voix, puisque les deux autres sont en commande, sont mises, sont raccordées sur un point commun avec un pont diviseur de tension et alors on utilise une capacité de découplage pour pouvoir avoir une vraie sortie alternative et on injecte tout ça dans l'amplificateur. Le but de l'API Board c'est d'interroger très régulièrement le capteur capacitif, voir s'il y a eu, en fait voilà les différentes notes pour le moment disponibles, s'il y a eu une entrée capacitive activée et en fonction des cas, envoyer un son, demander à un des quatre générateurs qui seront là dans le futur de générer un son. Alors comme il y a deux générateurs, on peut générer déjà deux sons en même temps, ce qui permet de créer des petites armées assez sympathiques. Comment ça marche ? En fait, l'API Board sait qu'il a quatre générateurs et quand une entrée est activée, comme par exemple celle-ci, l'API Board vérifie quel générateur est disponible pour jouer ce son. Donc en fin de compte, s'il est libre, il commence par celui-ci et joue le son. Quand on le relâche, il arrête l'oscillateur. Si on joue le son, il reprend le même oscillateur et joue l'autre son. Si on prend les deux, les deux touches en même temps, les deux oscillateurs sont exploités. Alors le code a été écrit pour pouvoir ajouter facilement de nouveaux oscillateurs, ce qui fait que dès que j'ai reçu les autres, je les soude, je change deux lignes de code et j'ai quatre voix. Et ça permet déjà de créer des petites harmonies sympas. Et forcément, à partir du troisième, comme il n'y a plus de oscillateurs libres, il ne le joue pas. Alors, on entend un petit son désagréable là. C'est un mauvais contact. En fait, c'est un oscillateur qui est activé et désactivé beaucoup trop vite. Et en fait, tant que j'étais en train de débuguer, ça ne se présentait pas. Mais maintenant que le programme fonctionne en autonome, il est suffisamment rapide et du coup, il peut activer et désactiver une entrée beaucoup trop vite, ce qui donne cet effet très désagréable. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est du déparasitage logiciel. Éviter de l'activer, par exemple, plus de deux fois sur 20 millisecondes pour éviter cet effet très désagréable. D'ailleurs, quand on perd la masse, ici, on l'entend très bien. Mais sinon, on peut faire... Donc, il ne reste plus qu'à rajouter un beau petit clavier à tout ça. Voilà. Et comme j'ai la peau particulièrement sèche, ça n'arrange rien.